... Il a 26 ans seulement et déjà plus d'un million de bébés, des enfants nés, des rencontres, des quelques 3 millions d'étudiants à être partis en échange grâce à lui. Lui, c'est Erasmus, bien sûr. Mais en 1987, le fameux programme entant concrétiser les liens européens et lutter contre le chômage des jeunes, avec un succès sans cesse renouvelé. En 2011, pas moins de 231 000 Européens, dont 31 000 Français se sont ainsi envolés vers d'autres horizons académiques. Dispositif emblématique de la mobilité des jeunes en Europe, quels sont les apports d'Erasmus à ses étudiants en termes de compétitivité sur le marché de l'emploi et de sentiments d'appartenance à l'Europe, et plus généralement, quels sont les différents visages de cette mobilité de la jeunesse européenne. Gaëtane Ricarnioul, bonjour. Vous êtes analyste politique à la représentation en France de la Commission européenne. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi Erasmus a été créé en premier lieu ? Alors, il a été créé dans les années 80, à l'époque où on créait le marché unique, avec l'idée, évidemment, qu'il fallait accompagner la création du marché intérieur, qui se concentrait essentiellement sur la libre circulation des biens. Il fallait l'accompagner de la libre circulation des personnes, et donc il fallait aussi des outils pour aider, donner l'accès à cette mobilité, et en particulier aussi à des jeunes étudiants, Erasmus en l'occurrence. Donc c'était la Commission, à l'époque, dans les années 80, présidée par Jacques Delors, et donc il raconte souvent dans l'anecdote qu'il a vraiment menacé de retirer la proposition Erasmus si les États membres rechignaient à avancer, à aller de l'avant avec ce projet. Donc c'est vraiment un programme que la Commission a porté à bout de bras et qui est vraiment un succès aujourd'hui. Et quel était le but initial ? C'était de renforcer le sentiment européen ou de renforcer la compétitivité des jeunes sur le marché de l'emploi ? Il y a toujours eu les deux aspects, en fait, dans le développement de ce type de programme, c'est-à-dire il y a l'aspect plus lié au marché unique et la mobilité à des fins professionnelles, in fine. Mais il y a toujours eu aussi, bien sûr, l'aspect il faut créer un sentiment d'appartenance plus fort à une entité commune qui a été la communauté européenne, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Donc il y avait aussi cette dimension identité européenne qui a toujours été importante derrière Erasmus. Quel est l'acquis principal d'Erasmus ? Je dirais, c'est d'abord la quantité d'étudiants, de jeunes qui ont eu la possibilité d'accéder à cette mobilité, puisque depuis son lancement en 1987, on a atteint aujourd'hui les 3 millions d'étudiants qui ont profité de ces échanges Erasmus. Mais il y a aussi, évidemment, comme je le disais, la qualité de ces échanges. C'est bien sûr l'apprentissage d'une culture différente, d'une langue différente, d'un univers d'éducation et professionnel différent. Tout ça, évidemment, explique la réussite de ce programme. Illustration de cette mobilité des jeunes, avec le témoignage maintenant d'un jeune chef d'entreprise passé par l'expérience Erasmus et celui d'un étudiant actuellement en échange. Franck Schraner, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes allemand, vous étudiez à la Sorbonne dans le cadre d'Erasmus. Pierre Gox, bonjour. Vous faites partie de l'Erasmus Student Network, mais surtout, vous êtes un jeune chef d'entreprise fraîchement installé en Espagne, pays où vous avez d'ailleurs passé 6 mois au cours de votre cursus. Vous êtes un pur produit Erasmus, en quelque sorte. C'est ça. Quels sont les trois principaux points que vous retenez de votre expérience Erasmus ? Les trois principaux points, je dirais, une nouvelle famille, puisque pour moi, j'ai rencontré des gens et on a constitué un petit peu comme une famille européenne. La liberté aussi, repousser les frontières et puis l'opportunité de découvrir une nouvelle culture. Alors, Franck Schraner, cette expérience Erasmus, vous la vivez en ce moment, puisque vous êtes arrivé à Paris il y a 4 semaines seulement. Pourquoi avoir choisi de partir hors d'Allemagne lors de vos études et pourquoi avoir décidé de venir en France ? Oui, pour moi, la plus importante chose, c'était de faire connaissance avec notre voisin en Europe, oui, et aussi d'apprendre la nouvelle langue. Ça, c'est les deux points qui sont les plus importants pour moi. Alors, Pierre, vous, vous avez créé votre entreprise. En quoi votre expérience Erasmus a-t-elle été bénéfique lorsque vous vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale ? Finalement, c'est à cause d'Erasmus que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ? Pour moi, c'était un moyen de retourner vivre dans le pays où j'ai fait Erasmus. Simplement, j'ai tellement adoré qu'il fallait que je retournais y vivre. Avez-vous le sentiment de, vous et vos amis qui ont fait Erasmus également, de faire partie d'une génération d'enfants Erasmus plus conscients de leur identité européenne que leurs aînés ? Oui, tout à fait, parce qu'on a l'impression de faire partie d'une grande famille, d'avoir des amis dans tous les pays de l'Europe. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que les frontières n'existent plus en Europe. Pour moi, je sais que je suis libre d'aller où je veux, que je connais des gens là-bas directement, et que j'ai une expérience qui m'a permis de m'adapter finalement à une nouvelle culture et je sais que je pourrais le refaire un peu n'importe où. Et Franz, pour vous, est-ce que votre génération est investie d'une sorte de mission pour que l'Europe progresse, pour que le projet européen progresse ? Oui, bien sûr, pour moi, nous sommes la première génération qui profitait vraiment de l'ordre d'Europe. Toutes les générations avant, on travaillait beaucoup pour cet avantage. Nous avons une mission pour les générations après. Est-ce que vous, plus tard, vous voulez travailler en Allemagne ou dans un autre pays d'Europe ? Je ne sais pas, c'est ouvert. Au mois de mai 2013, il y avait 26 millions de personnes, soit plus de 23% des actifs qui étaient au chômage dans l'Union européenne. Pour vous, qui êtes un jeune chef d'entreprise, est-ce que la mobilité des travailleurs en Europe peut être un atout contre la crise économique ? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, espagnols, qui sont partis dans d'autres pays européens pour trouver un boulot. Un bon nombre. Et justement, le fait d'avoir une expérience à l'étranger les a beaucoup aidés par rapport à ça. En quoi cela les a-t-il aidés ? Ça les a aidés aussi bien au point de vue de l'adaptation, s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, par rapport à ce qui est se débrouiller à l'étranger, et puis trouver un soutien local aussi, à travers les associations comme ESN ou d'autres. Estimez-vous que la mobilité des travailleurs en Europe est suffisante ? Je pense qu'on peut encore la développer. Pour moi, la montée des extrêmes est justement un symptôme du manque de mobilité entre les Européens. Puisque pour moi, les Erasmus, ceux qui sont partis à l'étranger, c'est les gens les plus tolérants et les plus ouverts d'esprit que je connaisse. Puisqu'on a tous l'impression de faire partie de la même famille, malgré nos différences. Est-ce que vous avez parfois des conflits au sujet de l'Europe avec vos parents au cours des discussions à table, par exemple ? Des débats, effectivement, puisque moi, par exemple, je m'intéresse plus à ce qui se passe au niveau européen qu'au niveau français. Et j'ai l'impression que, quoi qu'il se passe ici, de toute façon, j'appartiens plus à l'Europe qu'à la France. C'est l'impression que j'en ai. Vous avez l'impression d'être un citoyen européen. Voilà, c'est ça. Quels sont les objectifs de ce programme aujourd'hui ? Avant, on avait des petits programmes un peu disséminés que certains connaissaient d'autre part, qui avaient des noms comme Erasmus, bien sûr, pour l'éducation supérieure, mais aussi Leonardo pour la formation professionnelle, Cominus pour le secondaire. Tous ces programmes-là, en fait, ont été réunis en un grand programme qui s'appelle Erasmus+, Erasmus pour tous. C'était l'idée d'utiliser, si vous voulez, le nom Erasmus, qui était quand même assez connu, le plus connu de tous en Europe, pour dire, ben voilà, c'est le nom qu'on donne à l'échange dans l'Union européenne, tous les programmes d'échange. Et tout le monde aussi est sur un pied d'égalité. La formation professionnelle, comme l'université, voilà, tout ça va être promu, encouragé. Le but de cette Erasmus pour tous, est-ce que c'est aussi de rendre ce programme plus accessible aux étudiants qui, avant, n'y avaient pas forcément accès ? Oui, tout à fait. Donc, à la fois parce que, tout simplement, le nombre de bourses qui seront disponibles va augmenter, donc il y aura un accès plus étendu à ce programme. Aussi parce qu'on va développer un système de garantie pour des prêts étudiants. Alors ça, ça fait peut-être plus débat, mais en tout cas, le principe, évidemment, c'est d'aider ceux qui n'ont pas nécessairement à disposition le complément nécessaire dont on peut avoir besoin quand on a une bourse. Donc, c'est vraiment, à côté des bourses, trouver d'autres systèmes qui permettent à des étudiants qui n'ont pas nécessairement de moyens élevés, d'avoir aussi accès à cette mobilité. Gaëtan Ricarmio, merci beaucoup.